Les Racingmen avaient vécu comme une humiliation le lourd revers à domicile il y a une semaine devant Clermont 17-40. Résultat, ils se sont révoltés ce samedi et c'est le SUA qui a payé l'addition. Dès le début de la partie, les Racingmen sont survoltés sur l'entame du match, ils récupèrent un ballon haut par Teddy Thomas. Après un point de fixation, le ballon ressort côté droit par Iri Bahrein pour Virimi Bakatawa, première course de l'international français qui élimine le dernier défenseur pour aller marquer le premier essai de la partie. à 5-0 puis 7-0 après la transformation réussie par Finn Russell. Dans la foulée, les Franciliens continuent, Iri Bahrein appelle le ballon, il va être servi par Russell, il donne ensuite aux 2e ligne Donatia Ryan, 2e essai dans la partie, 12-0 puis 14-0 après une nouvelle transformation signée Russell. Petite éclaircie pour les Agenais avec cette passe signée Verdu pour Nicolas Medge. Et l'ancien Ionaxien qui vient marquer un essai entre les poteaux. A 14-7 puis ensuite, ce sont les Racingmen qui inscrivent un nouvel essai par Dupichot à la 14e avant de poursuivre sur leurs lancées, leurs offensives. Anna Karawa qui se joue de la défense à Genèse avant de servir Virimi Vacatawa. C'est un doublé pour le 3 quart centre. Après un nouvel essai signé Leroux, les Franciliens vont boucler la première période par un essai autour de leurs avants. Suite à ce ballon porté, c'est Kamisha qui sort de ce môle. Et pas besoin de lunettes pour voir les carreaux-scores. 49-7 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, forcément les Agenais veulent essayer de stopper l'hémorragie et reviennent avec de nouvelles intentions. Face à cette équipe francilienne, ils vont un peu plus réussir à tenir le ballon sur certaines séquences. Mais tout de même, le Racing 92 a quelques fulgurances par instant au niveau offensif. Comme sur celle-ci, Virimi Vacatawa qui trouve une brèche dans la défense à Genèse. Il fixe le dernier défenseur pour servir Simon Zebo. Et l'Irlandais vient marquer un nouvel essai. Cette fois-ci, la transformation signée Vola Vola ne passe pas. 54 à 7. Les Agenais qui enchaînent les séquences offensives. Sur cette action, ils vont bénéficier d'une pénalité. Un plaquage à l'épaule de Jorosokosoko. Jorosokosoko a déjà récolté un carton jaune en première période. Il reçoit donc un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Le Racing 92 doit finir en infériorité numérique. Dès lors, les Agenais poussent pour tenter de sauver une nouvelle fois l'honneur par un deuxième essai dans cette partie. Il pylône la défense du Racing, décide de revenir vers l'extérium. Chilize allonge la passe, mais Louis Dupichot intercepte. Et après une longue course pour aller jusque dans l'ambute adverse, il vient signer un nouvel essai. Son deuxième personnel de la soirée est le neuvième en faveur du Racing 92. C'est une victoire 59 à 7 pour le Racing 92 face à Agen. Forcément, une victoire bonifiée pour les hommes de Laurent Lavie et de Laurent Travers. Sous-titrage Société Radio-Canada